L'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Gabon. Vous savez que cette session s'est ouverte hier. Aujourd'hui, avec le président Nzumba, nous sommes venus rendre une visite au président de la République, son Excellence Ali Bongo, dans un premier temps pour lui faire le point des activités que nous avons eues, de l'échange que nous avons eu avec le président du Parlement gabonais. Nous avons convenu d'avoir des échanges dans le cadre de la coopération parlementaire et de la diplomatie parlementaire. Évidemment, j'ai profité pour faire le point de la marche du pays au président de la République et bénéficier, bien entendu, de ses conseils, de son point de vue sur l'évolution de la paix et la réconciliation de mon pays. Monsieur le Président, nous sommes tentés de vous demander comment se porte la Côte d'Ivoire. Disons que la Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. La paix fait son chemin dans mon pays. Ceci ne va pas sans quelques sous-bresseaux que nous avons constatés il y a quelques semaines. Comme vous le savez, il y a eu quelques attaques de perturbateurs qui ont pour objectif de recréer une psychose en Côte d'Ivoire. Je crois que le gouvernement ivoirien a bien réagi en prenant les mesures appropriées pour apporter la paix et la sécurité aux Ivoiriens. Je me réjouis que la paix, dès lors, soit revenue dans mon pays, que les choses fonctionnent, le pays marche à nouveau. À présent, les Ivoiriens sont tournés vers la rentrée universitaire. Vous avez vu que le gouvernement a investi plus de 110 milliards dans la réhabilitation des infrastructures universitaires pour créer un cadre de convivialité, un cadre aseptisé permettant aux étudiants d'évoluer dans un environnement propice aux étudiants. Je pense que c'est une bonne chose. Merci. Que pensez-vous, M. le Président, dernière question, de ceux-là qui aujourd'hui jouent les empêcheurs de tourner en rond ? Non, disons que, vous savez, je suis de naturel serein. Je pense que la démocratie doit s'imposer dans nos états et que la bonne gouvernance aussi doit être un acquis. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont encore lentes à comprendre que les temps ont changé dans nos états et que l'Afrique, désormais, doit inexorablement aller au développement. J'en serre encore quelques illusions, mais je pense qu'il faut le temps de la patience et la persévérance surtout pour qu'ils comprennent qu'ils doivent intégrer un processus dynamique de réconciliation. Je le souhaite vivement. Le Président de la République a toujours tendu la main. Il continue de tendre la main à tous ceux qui sont quelque peu fâchés pour qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire et que, mais dans la main, nous puissions bâtir un pays fiable. Donc, nous sommes dans le droit fil de ce que le Président de la République a initié. Nous demandons aux uns ou aux autres de participer à la construction du processus démocratique dans notre pays. Un mot sur la démocratie gabonaise. Vous savez, il n'est pas de mon ressort de faire des commentaires sur les affaires politiques intérieures d'un pays. Mais je me réjouis personnellement que le Président de l'Assemblée nationale, dans son discours, ait aussi dit les mots que je viens de répéter. Ça montre bien, si je suis ici au Gabon, que c'est un pays qui marche, la démocratie est aussi en marche. C'est pourquoi je viens soutenir mon doyen, lui dire mon amitié, mais en même temps développer des relations entre nos deux institutions. Le concept de la diplomatie parlementaire doit être bien compris dans ce cadre-là. Je pense que nos pays marchent, fonctionnent, sont viables. Évidemment, nous sommes à peu près 50 ans d'indépendance, ça et là. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je crois que tous les dirigeants sont conscients de ces efforts à réaliser pour bâtir des pays véritablement démocratiques et solides. Donc, je pense qu'il faut laisser aux autorités le temps de travailler. Il faut bien comprendre qu'une élection, ce n'est pas une guerre. Une élection, c'est une compétition sportive, je l'ai dit hier. Et qu'il faut laisser le temps à celui qui a gagné de savourer sa victoire, mais aussi d'offrir le meilleur à son peuple. Voilà. Merci. Je vous remercie.